Drive Deschamps a été lancé en 2013 pour répondre aux particuliers sur comment s'approvisionner localement un circuit court avec la problématique de la mobilité francilienne. La réponse a été de mettre un site de e-commerce avec les produits des producteurs essoniens au début. C'est après élargie sur l'île de France. La partie mobilité a été résolue avec un concept de Drive itinérant qui a été elle-même élargie par des points relais. Ça peut être des cavistes, des fleuristes qui proposent de conserver le panier pendant trois quatre heures. Le Drive c'est ni plus ni moins qu'une remorque frigorifique ou un camion frigorifique qui vient se poser comme un camion pizza pour permettre un service de je m'arrête et en deux minutes on m'a remis mes produits et on m'a donné des informations sur les producteurs pour recommander la semaine prochaine. On doit être à une soixantaine de points relais et en termes de Drive on doit en avoir neuf. Fort du succès qu'on a rencontré sur Drive Deschamps, on a des restaurateurs qui petit à petit sont venus nous démarcher. On a construit une offre pour ce type de clientèle qui après a été vraiment développée par notre équipe. On fait à peu près la livraison hebdomadaire d'une trentaine de restaurateurs sur Paris. Ensuite on a repris la société Côté Primer basée sur une offre de produits bio locaux et de produits conventionnels un peu exotiques selects en livraison à domicile. La livraison est soit gérée en propre avec des tournées en points relais mutualisées avec les points relais Drive Deschamps en incluant des points de livraison à domicile. On retrouve de la viande, de la crèmerie, de l'épicerie, des fruits, les légumes qui sont le fleuron de nos ventes parce que les gens viennent à la base pour chercher ce type de produit. On peut en hiver tourner avec une soixantaine de producteurs et là la période printanière estivale va être plus autour de plus d'une centaine entre 100 et 120. Aujourd'hui on a à peu près 700 références de produits secs en stockés et on va tourner en fonction de la saison entre 100 et 200 produits de fruits et légumes. La partie ensachage conditionnement on a fait le choix de travailler dans un dans un établissement de service d'aide par le travail donc un établissement qui permet à des personnes ayant des handicaps mentaux psychiques d'avoir avec un accompagnateur une main mis dans l'emploi donc en fait on va chercher les cagettes brutes chez les producteurs et l'ensachage est fait avec des outils modernes, des applications qu'on a spécialement designées pour eux pour qu'en fait l'intelligence informatique vienne pallier le manque d'autonomie de certains travailleurs et donc on a fait également la même chose sur la préparation de commandes. On aspire dans les prochaines années à capitaliser vraiment l'expérience qu'on a acquise sur les circuits courts. On travaille sur des projets un petit peu plus transverses à l'heure actuelle pour justement simplifier toute cette synergie entre tous ces acteurs. Il faut accompagner les producteurs comme il faut accompagner les logiciens comme il faut accompagner éventuellement les personnes qui veulent se lancer dans les circuits courts. L'idée c'est de pouvoir facilement aider ces personnes à monter leur réseau et à travailler en collaboratif, c'est le mot un peu tendance en ce moment, mais c'est complètement ça, c'est de partager l'info et d'utiliser l'info à bon escient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501